Musique de générique Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui on a une invitée spéciale. Ouh ! Tu peux te présenter ? Salut, moi c'est Pauline. On va faire découvrir la K-pop à Popo. En fait on va faire exactement comme a dit Camille, la même chose qu'on a fait avec Chloé. C'est-à-dire que Chloé nous a dit « Non la K-pop c'est mieux, nananine, nanana » Et on lui a dit « Écoute, chuuut, viens découvrir. » Et du coup maintenant elle est fan. Du coup on va faire exactement la chose avec Pauline, c'est-à-dire qu'on va lui faire chuuut. Après Pauline est beaucoup plus ouverte d'esprit, désolée. Elle est beaucoup moins têtu. No, God ! On va lui faire une petite make-up d'idol. Vous m'en direz des nouvelles. Et on va regarder un peu des groupes. On a eu l'idée il y a 5 minutes. Et si on faisait par génération de K-pop ? Et les 3 plus grandes agences de la K-pop, c'est du coup YG, JYP, SM. YG c'est là où il y a Blackpink, par exemple. SM c'est là où il y a NCT, Red Velvet, Espa, EXO. Si t'as des noms qui te viennent comme ça. Girl Generation peut-être que tu connais aussi. Et JYP où il y a Twice, E.T, The God 7. C'est une blague, il y a tout lié mais tout petit. Ouais, faut rentrer un contrat. C'est bordel un peu. La nouvelle agence émergente, on va dire, c'est Hybe. Où il y a BTS, où il y a TXT, N.I.Pen, Seventeen. Première génération, où c'est juste des mecs, il n'y avait que de la merde. Ils rapportent tous des Etats-Unis. La K-pop, c'est la petite sœur de l'American Pop. Sauf que c'est beaucoup plus codifié et c'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment le début de l'admiration des boy groupes. Et tout ça en mode de l'idolation en fait. Il y a une chanteuse Taka Goules. Le début des chorégraphies. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est du rapat. Ah, c'est sympa. Je comprends que c'est nouveau, ça arrive, ça va être à ça. Il y a des mecs qui chantent, qui sont impotivés, qui dansent tous en même temps avec eux. C'est de la musique pour les jeunes. Ouais, voilà. C'est ce qu'il y a avait. Clairement. Comment as-tu pensé ? Je trouve que c'est une bonne introduction au boys band, on va dire. En fait, c'est toujours le cliché, mais en même temps, ça pose les bases, tu vois. Tu l'écouterais ? Et franchement, ouais. Maintenant, c'est l'étonnement d'espoir. Il devait avoir tellement chou. Là, c'est les coupes de cheveux, mais en fait, un peu, tu vois mieux les yeux. Mais les coupes de cheveux, c'est vraiment l'angoisse. Ils ont des cachorées alors qu'on en était. Regarde, d'avant, c'était leur idol, ça. Ouais, c'est-à-dire que les idols, quand elles sont des petites, elles regardent ça, tu vois, et elles vont t'inscrire par ça. Bon, plus maintenant, parce que les idols, maintenant, elles sont marquées de petits. Donc, pour qu'elles ne se souviennent pas de ça. Oh, putain, les coupes de cheveux. Oh, the thing you said, I'm the thing you said. Oh là là. Pour moi, les coupes de cheveux, elles sont terrifites, frère. Oh, mais, c'est vraiment les effets. Elles sont bonnes ? Ouais. À l'époque, c'était beaucoup de trucs. Ouais, à l'époque, c'était beaucoup de petits groupes. Maintenant, c'est fine. Oh, parce que c'est la meilleure. Ah, mais là, c'est ta meilleure amitié. Du coup, j'aime bien, moi, la base. En fait, j'aime trop les trucs un peu bleus, un peu. Déjà, de base, je suis très variété. Mais de, il y a longtemps, Johnny, on connaît. Même les trucs comme ça, un peu kitsch, j'aime trop. Ah, c'est là, on est dans le kitsch du kitsch. Voilà, et du coup, ça, ça rejoint deux trucs que j'aime bien, genre les groupes et les styles un peu kitsch aussi. La première gêne est la gêne de transition, c'est expansion vers la Chine et les pays asiatiques en général. Et la deuxième gêne, ça va être vraiment expansion à l'international. Bon, ouais, elle marque l'histoire parce qu'en fait, c'est le début aussi des shows. Donc, on commence à avoir des shows, tu sais, comme on a vu, là, ils dansent et tout. On commence à avoir des awards shows pour la première fois. Dans la K-pop, il y a le plus grand prix, celui que tout le monde veut avoir. Même si ça commence à se perdre, je trouve ça triste, tu vois. Mais c'est le Dessang, c'est le plus grand prix de la K-pop, tu vois. C'est l'album de l'année. C'est vraiment sous-saisé K-pop, quoi. Ouais, Loire va être la première personne à obtenir un Dessang, elle a l'âge de 18 ans. Donc, la meuf, elle a... 35 ans. Ah oui, je me suis enjouée quand elle a sorti ça. Ok, girl ! Donc, la meuf, c'est 20 ans plus tard. Donc, elle a 38 ans. Elle vient d'avoir 40 ans, je crois. Mais moi, elle ne connaît pas. Mais moi, ce qui me suit, c'est qu'elle porte du cuir rouge. Et que moi, même moi, je ne porte pas du cuir rouge. Ah ouais, non, j'avais pas vu. Donc, là, tu as une meuf de 18 ans qui vient de débuter. Et là, tu as une quarantaine. Je te montrerai après, mais voilà, tu vois. Tu vois le délire, quoi. Oh là là ! On respecte l'auteur, bien sûr. C'est incroyable, quoi. C'est le moment donné. Ça, je m'en souviens. Ça, ça, je m'en souviens. J'ai venu pour tout mon trauma. Je suis pas venu, c'est mon souffle. Ok. C'est le début un peu des auditions, du fait qu'il y a des gens qui auditionnent de la Chine, du Japon, tu vois, genre, que les gens veulent devenir des K-pop-sins. C'est le début de ce que j'appelle la fin. C'est le début de ce que j'appelle. C'est le début de ce que j'appelle. C'était comme des déguis. Ouais, de vous. J'adore. C'est toujours la même chanson, là. Oui. On parle pas du tout de Pérou, je vois pas de toi vous parler. Elle va peut-être arriver en Pérou, c'est ça qui est le plus stressant. Big Bang, groupe phénoménal. C'est celui qui a promené qu'il y a marché à l'international. Et c'est un des plus gros, les plus connus. Et enfin bref, c'est un mastodonte. Mais là, c'est vraiment des mecs, on sait pas d'où ils sortent. Ils font n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Tout le monde au début était en mode choqué, en mode de c'est n'importe quoi ce que vous faites. Et après, en fait, ça a tellement changé toute la K-pop que toute la K-pop s'est inspiré de ça. Ah oui, je m'en rappelle. Wow, fantastic baby. Ah c'est très joli, c'est très joli, c'est très joli. Ah ouais. Et ceux qui vont ouvrir la voie vraiment à la K-pop mainstream, c'est EXO. Si tu veux, moi c'est à cette K-pop club que j'ai redécouvert la K-pop. Et quand EXO est sorti, ça a été mon temps de groupie. Et j'étais insupportable. Moi c'était barri que j'avais une direction. Voilà. Très stylé. C'est le début là, les qui commencent à prendre de la gueule. Ouais ouais ouais. Ah c'est plus le même galère. C'est ce qui... Ouais, ça a pas mal galère vraiment ici. Là ça commence vraiment tout à l'heure à cette boîte de moi-même. Ah mais de fou hein. Pour moi si tu dois dire un king et une queen dans la K-pop, bon pour moi le king c'est tragédie. Pour moi la queen, c'est Yuna. Tous les jours. On t'a pas montré un des groupes de seconde gen qui s'appelait Wonder Girls. Elle avait 14 ans, elle a débuté avec ce groupe. Ensuite elle est partie, elle a débuté en solo quelques années plus tard. Ensuite elle a débuté en groupe. Elle est restée 5 ans avec ce groupe, ce groupe a dis-ben. Elle est repartie en solo. Ensuite, elle a débuté en trio avec deux mecs qui étaient dans un groupe. Elle est tombée amoureuse dans des mecs qui étaient du coup dans le groupe. Qui étaient juste en dessous d'elle. Elle a été virée de l'agence. Alors que c'est elle qui a fondé l'agence de base, tu vois. Ok. Elle a continué en solo et notamment en duo avec son mec. Cette meuf est incroyable. Pour moi elle a fondé, elle était là depuis le début et elle a vraiment évolué avec tous les codes de la K-pop. Elle est rentrée vraiment dans tous les genres et tous les styles. J'aime quoi. Incroyable. Mais elle est très jeune en plus, c'est ça qui est fou. Parce qu'elle a même pas 30 ans. Il m'a vu qu'elle casser les codes et... Et qu'elle a débuté tellement jeune, genre c'est abusé. Il faut que déjà il est passé en cheval avec des papillons. Ah oui, parce qu'ils ont été virés de leur agence. Et quelle agence ils ont revend ? Celle de Psy. C'est Psy. Et du coup Psy, il est trop jeune de base. C'est trop beau, genre. C'est le meilleur couple de l'univers. C'est trop beau. Ça parlait du mec. T'es tellement d'assumés dans ce clip là. Ah oui. J'ai vu que celui-là est dans le deck là. Ah non, je croyais. L-O-B-E. C'est du ping-pong. Je l'adore. P-Nation. J'adore. Non mais oui, mais c'est... Et là, elle était encore bonne. Elle avait 20 ans. Le mec, il a qui tient. Elle avait 20 ans. C'est super courbette. C'est guinant. C'est bien pour vous. Qu'est-ce que je... Elle est incroyable. C'est vraiment le meilleur clip. J'aime trop ce genre de décor en plus. C'est le plus beau clip de Kepo. C'est tellement synchro, tellement toi elle. Le moment, les flans sur Jobe... Jobe, je me tue, d'accord. T'as eu peur. Non, va. Ça va, je l'ai connu. C'est la morde de la vie. Par contre, quand tu regardes les clips de BTS, tu dois lire des livres, donc. Ouais, tu dois lire des livres. C'est un peu chiant, c'est le truc, genre. Tu dois lire quatre livres pour comprendre l'histoire. Et il faut pas genre juste ça quand on peut arrêter. Un jeu de l'orgue, mais c'est une blague. Mais... Je sais même pas quoi dire. D'autres, genre... Waouh ! L'effet des ailes, là ! Oh my god ! C'était mes ailes. J'attends ! En gros, SNSD, qu'on t'a montré avant, c'est ce qu'on appelle les Anthem Groups. C'est-à-dire que c'est... Comme on a notre chanson nationale, ils ont leur chanson... C'est leur groupe national, quoi. Donc, Twice, c'est le nouveau emblème national. C'est-à-dire qu'avant, c'était le Girl Génération. Maintenant, c'est les Twice. Pourquoi on peut être comme ça ? Regarde, ces outfits ! Regarde, ces outfits ! C'est le wang ! C'est le wang ! C'est trop belle ! Oh là là ! Là, c'est Momo. Voilà, au milieu. Comme ça, tu peux l'apprécier. Elle danse bien. Bon, Kill This Love Blackpink, par exemple, pour faire des explications. To anyone has this band. Tout le monde était triste. Et du coup, YG, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est faire... J'ai un nouveau Girl Group ! Arrêtez de pleurer ! Que dire sur Blackpink ? Qu'à part que c'est le plus gros Girl Group international qui existe. Où YG est super intelligent en marketing et que du coup, il les a mis en avant sur plein de trucs. Qu'elles sont toutes érigéries de grosses marques, qu'elles sont riches, qu'elles sont belles, qu'elles sont talentueuses. Tu vois, c'est sale. Tu vois, c'est sale. Tu vois, c'est sale. La première et la troisième, j'adore. J'ai dit ça et... J'ai dit ? Non, la première et la troisième. Ah, rosé. La blonde ? C'est le meilleur premier, ça. C'est trop de pure. Elle est trop trop belle. Elle est très cipépée sur tout ça. Ouais. Après elle voit le truc. Et genre... Elle aussi. Tu sais qui prennent le plus de la progression médiatique, c'est Lisa et Jane. Oh la la, c'est sale. Elle est magnifique. Oh ! C'est elle qui saisit les rues. C'est bien, t'as compris. C'est la moitié des jours que je ne regarde pas. C'est un vrai qu'elle a... 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 Jane... C'est un vrai qu'elle a... Blackpink. C'est pour ça que j'aime bien Blackpink. Putain. Mais Blackpink, c'est quelque chose. Tu veux regarder le reportage sur Netflix ? Ben regarde, parce que c'est... Pourquoi ça en sera intéressant ? Hum. Alors là, tu vas tomber sur l'un des... des girls group... C'est mon... girls group préféré. Comme BTS qui sort d'une agence pourrie, et ils sont montés jusqu'au top. Moi, c'est le même jeu. C'est des groupes. Ils ont été portés en haut, grâce à leurs propres talons. Putain. Oui, c'est pas ! Non, on-moi. Donc, il y a... Un sourire... C'est duau C'est bon ! Donc il y a une rappeuse et trois mes vocals, c'est amusant, voilà, c'est comme ça qu'elles sont devenues pour là, donc c'est pour ça que je te dis genre le grind, genre je n'ai pas d'agence, mais je suis talentueuse. Du coup on rentre dans la période spectaculaire de la kick-off, c'est-à-dire que par exemple c'est connu, il faut faire le plus beau MV, le son le plus chaud, j'ai fait bam tu vois. Asungadja, Asungadja, oh la la, mais la manière dont il est présent. J'te J'ai pas eu ! Elle est trop belle ! Mais quoi t'aimes que les blondes aussi ? Non ! Bah c'est la preuve que tu sais que je t'ai dit Ah elle est trop belle c'est que les cheveux clairs là ! Elles étaient toutes blondes ! Elle et l'autre la blonde ! J'adore ! J'adore l'humain ! C'est tellement... C'est tellement... T'as l'humain à fond ! C'est ta l'humain à fond ! Bon ! Et là c'est mon caprice ! C'est à dire que en ce moment je suis à fond dans Purple Kiss ! C'est un tout nouveau girl group ! Et elles sont incroyables ! Elles sont super talentueuses ! Ça vaut mieux là ! Ouais ! Mais elle a toutes les couleurs de cheveux ! Ouais ! Elle est brûlée pour moi ! C'est trop... C'est des femmes araignées ! Vu qu'il y avait une méduse derrière... C'est la nouvelle génération ! Ça c'est la nouvelle génération ! Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi j'ai trop aimé ! Je pense juste... Là tu m'as présenté cette même génération ! Quatre ! Je crois que celle que j'ai moins aimée c'est la deuxième ! Genre la première c'est sympa ! Parce que j'aime bien ce qui m'impose de tout le monde ! J'aime bien ce qui est cliché ! Ouais ! Mais je pense que du coup c'est... Je crois que c'est la troisième que j'écoute à le plus ! Et surtout les girls que tu as montres en dernière fois ! Ils sont hyper talentueux ! Ils donnent bien ! Ils chantent bien ! C'est nous à chaque fois qu'on fait des réactions ! C'est plus quoi dire ! Bah oui ! C'est ça en fait ! Que dire ! Je réagis sur le moment ! Tu vois ! Et genre vraiment les instruments, les voix... Elle va découvrir ce qu'il y a à peu près ! Parce que là dans le retour je vois rien ! Parce que je suis mieux ! Attention ! Oh my god ! You are an idol ? I am a fucking idol ! Quand tu me mettais tout plein de couleurs, je pensais pas que ça allait être comme ça ! Ah bah je fais un petit arc-en-ciel ! C'est trop beau ! Après, en t'ayant déjà vu me maquiller, je savais que ça allait être beau ! Genre, trop de compliments, trop d'honneur ! C'est sûr ! Petit closet popo ! Donc là tu brilles ! I'm shining ! En fait c'est le début de ce deux popo ! C'est-à-dire que là elle va débuter dans un groupe, elle est très ennemie ! Elle est prête à s'exercer ! Allez, je vais danser, je vais me déhancher ! C'est ça, elle est trop forte, sérieux ! C'est incroyable ! Des fois, je la vois, elle arrive au taf, maquillée ! Et je suis en mode... Je suis trop contente d'avoir une introduction à la K-pop, genre vraiment ! Et je suis trop contente de découvrir ! Parce que, en fait, ça fait un moment que j'étais en mode... Je vois qu'on en parle et tout, mais je sais pas, je connais pas du tout ! Du coup, bah j'ai bien intéressé ! J'ai eu un gros coup de cœur sur Luna avant cette vidéo ! Et euh... En voyant leur vidéo d'ailleurs, allez la checker ! Elle la mettra en barre d'infos ! Bah c'était trop cool ! Merci ! Bah, merci à toi d'être vue ! Merci à tout le monde d'avoir fait découvrir tout ça, genre c'est trop bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous aura plu ! Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! C'était Baguette Entertainment, à la semaine prochaine ! Bisous !